Et on se retrouve sur Rome de Sotaloire pour la suite du S-Play avec la Confédération Celte. Donc vous voyez, j'ai eu un utilisation qui me dit que je ne suis plus connaissante avec le pont, parce que le pont va se faire déblayer par l'Arménie, par l'Héparte, mais également par la Galatie. Galatie qui possède beaucoup de progrès qui m'intéresse. Ce que je vais faire avec la Galatie ? Je vais leur déclarer la guerre. J'ai le choix de traiter avec ces cons-là. Je vais leur déclarer la guerre en combien de tours à ces cons ? Les dieux veulent que je vous écoute, mais ne passez pas la journée sur démons insignifiants. Bah, il n'y a pas le message qui me dit oui, bah, il n'y a pas assez de temps, là, tout et tout. C'est quoi, fuck it. Je vais leur fourrer la tronche. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Raser. J'ai tellement de cas, de toute façon, que je peux me barrer, de toute façon. Alors, 6D. Et les mines, voilà. En Syrah, on va attaquer en Syrah. On va foncer dans le sud, après tout, après. Je vais leur pourrir 2-3 armées. Alors, cette armée-là, on la prend à la colonie. On va améliorer nos troupes. Plus d'expérience. Ça fera du bien. Un gare-coup qui se protège. Un gare-coup qui se protège. Voilà. Je savais que j'aurais même fait de la raser, cette ville. Là, par contre, les parts, vous allez vous casser. parce que vous n'êtes pas chez vous là, il ne faut pas exagérer. Je vais descendre deux armées, une par là, une par là. Après c'est la Syrie. Moi j'ai juste mis en paris de la Galatie. Oh, c'est vrai qu'il y a cette région-là aussi qui est en Galatie. Où est-ce que je peux lever une flotte descente ? C'est bon. Namuric, c'est qui celui-là déjà ? Des torques d'or. Namuric, c'est un gars de chez moi. Plus une morale, ça c'est chiant, on va voir comme ça. Ah, tu fais celui-là. Plus une autorité, voilà. Franchement les galettes, je suis en train de les remettre sur la tronche, mais de façon misère. là, j'ai une flotte qui se place pour aller attaquer les petites... Vous voyez la petite flotte qui traîne là-bas ? Ou Danube. Je vais m'en débarrasser une fois pour toutes. Alors la batterie pour l'instant, je suis en paix avec elle. Je vais repousser de l'aise de l'Europe. Oh ! Non ! Je suis en guerre contre le pont maintenant ? Pourquoi ça se fait ? Pourquoi ça se dit que je suis en guerre contre le pont ? Est-ce que c'est blague ? Bon. Si le pont veut se friter, je vais le défoncer. J'ai mis un road où il voit le colosse. Oh ! Que foutre-leur trop près d'Ephèse ? Alors... Batterie et part sont ensemble. Ça pue du cul, c'est les deux plus grosses factions. Elles sont ensemble. Ou alors par contre pour le pont. On va attaquer Sinopée hein. On va chercher la merde hein. Un bâtiment orientaux, là je m'en fous un peu. Et la faction a été détruite. Et je vais faire une chose de gagnant pour tout ce qui est à l'est, ici. En fait il y a 6D qu'on se construise. Alors nous ici, attaquons Econium. Pas de défense, c'est quoi cette blague ? On va piller. Et on va raser. On va piller. Et on va raser. On va attendre un petit peu pour se gagner un petit peu en régénération. Et après on fonce sur Zaka et Tarsus. Alors vous, vous avez changé le mode, vous allez mettre en mode de défense. Et ici j'en ai rien à foutre de ces cons là. Et que je m'occupe plutôt d'abord de... De Chypre. Moi je veux dire que j'en ai rien à foutre de ces petits rebelles. Enfin de ces rebelles. Non, des restes de l'ennemi. Qui créent un petit feu. Là il y a Trébison des Amatiens. Trapezos, oui. Là il y a Amostast. L'un est toujours dans... Ça c'est Arménie après. En fait je prends ça et celle-ci et finalement je gagne. Ils me disent... J'ai vu qu'elle prend le Galassique à Pados et puis c'est bon j'ai gagné. Je prends Massaka et l'Arménie et puis c'est bon. Enfin ça va être frontière propre hein. On est pas les sauvages. Moins de corruption. Faut que je baisse la corruption parce que ça pourrit la corruption. Ça vous plombe votre économie. Olbia. Donc Olbia... Y'a toujours rien. Et je suis toujours pas en regard sur la Bactrini contre Lepart. J'ai pas envie non plus de me friter. Non, je veux d'abord le morceau là. T'inquiète pas, une fois que j'ai appris le Galassique à Pados et la... Le truc, je m'en charge. On lui a fait une connerie. J'ai pas fait de pas partir à l'assaut quand elle est débile. J'ai pas fait de privilégier d'abord... Ben... Le fait de pouvoir régénérer les troupes. L'Arménie je sens un petit coup de puce de sa part. Je vais pas te faire rude non plus. Ah et le Christi Gaëlle. C'est recherché. Rémi elle est morte. Je vais pas se faire rude non plus. En fait un champion, je m'en fous un peu, c'est carrément. Donc je disais une nouvelle technique. Tout terrain, voilà. Donc, on est en train de tabasser la galacide. Voilà, là on est deux fois plus nombreux, on peut les effoncer. Et on s'en parle de Massaka. On leur met des étranges quand même à ces pauvres gars, là. On a pris combien de villes, là, depuis le début ? Et on s'en parle, on s'en parle. Et on s'en parle. On s'en débarquera sur Salamis. Et je vais rester et me régénérer le temps dans un petit moment. Et après j'enverrai deux armées ici prendre Tarsus. Et une fois que ce sera fait, je laisserai Antioche et puis je prendrai Salamis. bien, le grand Tarsus et Chypre et je proposerai la paix à ces glandus. Ah bon, si l'Arménie ou l'Eparthe me déclare la guerre, je dis ok, c'est bon, j'ai l'assemblé. Vous pouvez prendre Tarsus si vous voulez. Là, ils vont sortir leur navire. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à faire gaffe parce que sur les mers, je suis pourri. Vous vous rappelez que sur les mers, je suis juste une merde. Tarsus commence à bouger, je ne sais pas ce qu'ils font. Bon. Tant qu'ils restent dans leur île et qu'ils ne font pas de guerre contre moi. Tant qu'ils ne se tapent pas dessus entre eux et Rode. Général mort, on contrôle les rumeurs. Alors maintenant, ensuite, ça sert à ça le pognon. Allez, on prend la colonie. Genre pourri, armé après armé là. Ce que j'en mets, c'est un viol total. C'est moche même. On va débarquer sur Chypre. La dernière ville, ici, elle est là en Arménie. J'ai arrêté de faire suite avec le double-clic qui bug tout le temps. Allez, je prends ça la mise et après je fais la paix. Je leur laisse mes mains en tioche. Vu, je suis gentil, hein. Je vois que leur flotte, là, qui font des petits mouvements, là. L'Arménie, je vous dis, il n'y a pas d'attache à la merde. C'est moi qui dois lui déclare la guerre préhentivement, pas lui. J'ai l'impression que ça se frite contre... Oulah ! J'ai aussi ce que je vais faire. Je vais quand même prendre l'antioche parce que la route de Samostal est bloquée par l'antioche. Et puis au moins ce serait sur la route, voilà. Et puis voilà, c'est bon. Donc il y a la région, et puis c'est une région qui est riche en tioche en plus. Il y a quelques conquises il n'y a pas longtemps apparemment. Donc l'obtlice qui rapporte le plus. ... ... ... ... ... Il y a beaucoup de troupes à Samostia là par contre. C'est vrai qu'il faut être très prudent quand on déclara la guerre à l'autommerdeur. Il faut seulement que je fasse un rush éclair et que je prenne sa province le plus vite possible. Je vais mettre là, prêt à foncer sur Amostia. Tout est construit en plus ici. Oh, c'est la dèche totale. Je suis entouré d'ennemis là. Il y a les Parthes, il y a les Autankikiners. Les Parthes compris de Jérusalem, compris de l'Egypte. Même une partie des Choppi les prises par les Parthes. Ça craint, ça craint, ça craint. En Corée, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas où il est ce Gus là. Ah, c'est lui. Allez, on prend ça la miss. S'il faudrait que je développe, ce sera également une flotte pour bloquer le détroit du Bosphore. Et les Ardennelles. Enfin, les Lespons que l'on appelle à l'époque. Encore une carte de flush, je suis vraiment à la ramasse. Qu'est-ce qu'il y a à faire par là ? Est-ce qu'il va tuer les rebelles ? Non, je vais prendre de bord la ville de la Chypre. L'Arménien, il va dégager là. Putain, il évacue les trous ce con. Là par contre, je voulais aller les trous. La batterie, je vous dis que ça craint. Vraiment. Je suis toujours en cas avec les cimériens à la con là. Rodez, je ne sais pas ce qu'ils foutent les deux là. On va voir si c'était le mariage. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'il y a à la miss ? Qu'est-ce qu'il y a à la miss ? On va prendre la ville. Qu'est-ce qu'il y a à la miss ? Plus de recherches, c'est vraiment intéressant. Du vert. Donc là, on va monter en général. Et ce qu'on va faire, c'est que nous ici, on va se mettre en mode je fortifie. Ici, il y a Nicomedia, on va créer une flotte. Il faut que je refasse Nicomedia et Sinop. J'ai pas mal de force ici. J'allais très peu en Europe. En même temps, le nord, ce n'est pas que ça se rebelle. Les ennemis sont surtout ici au sud. Et à l'est. Et je propose diplomatiquement de faire la paix avec... Salutations. Ne perdez pas de temps avec des mots. Bon, ma casso alors. Celui-ci. Tu veux pas la paix ? Enfin, vu l'état de ton pays, hein. Parlez mal et lentement, et votre langue nourrira mes chiens. Allez. Refile ton cash. Les dieux ne seront pas con. Est-ce que tu veux faire un peu de commerce ? Maintenant, j'suis défoncé la gueule. Allez. Je vous écoute. Je vous préviens. Je ne supporte pas. Attendez. Vous prenez-vous pour des gamins. Platé et distrait par vos jolies perles. Ha ! Le commerce. Vous prenez-vous pour des gamins. J'ai fait un truc. Platé et distrait par vos jolies perles. Ha ! Il accepte le mec. Je vais tellement défoncer le cul et bouler la tête quand même. Alors, les partent. Bon, ils ne partent pas. Moins 27. Bienvenue mon ami. Incluons un accord en tout acte. Non marchant ne veulent pas. Et ceux-ci sont là. Ce qu'on va faire, c'est que j'aurai un truc. Nicomedia. On change en route de créer une flotte ici à Nicomedia au prochain tour. Il n'y a pas de flotte déjà qui est en cours de construction ailleurs déjà. Il ne peut pas aller tuer des troupes qui se baladent au fond du Danube. En tout cas, la prochaine chose que je fais après, c'est de foncer sur l'autre guignol là. Où ça va là-bas ? L'Arménien. J'ai mal des agents arméniens qui se baladent sur mes terres. Mon espion, je ne sais même plus ce qu'il fout. Où est-ce qu'il est d'ailleurs ? Je crois qu'il se masturbe là. Ça va être ça. Je ne sais pas ce que fout trop des Knossos. Non. dévoile l'avant-lente, voilà voilà, aucun n'a besoin d'une flotte il y a également fait que je recrute à Athènes voilà, les arméniens ici qui n'ont quasiment rien, ils n'ont pas voulu pour le rush surprise et la victoire on fout des parts honnêtement je prends la région derrière le Cappadoce, prise et un manque que vous voyez, là, regardez j'ai rasé, enfin j'ai détenu 80 colonies j'en ai rasé ou mis à sac 35 je retrouve totalement toutes les provinces normalement allez ils sont faits mon petit troll je suis sûr que c'est pas des trucs de chez moi, mais bon il y a tellement rien ici qui protège que je pourrais le défoncer gratos Edes avec la soie oh la soie d'Edes et voilà voilà, victoire totale et je vais s'accesser la tic finale normalement c'est bon là, ils vont me mettre le petit sagitoire nous voyons peu de profit à répandre plus de sang vous avez combattu avec honneur non mais je m'en fiche moi, ce que je veux c'est c'est terminer là, avoir la victoire totale alors je vais pas faire la World conquest, il aura pas intérêt vous avez vu que je leur ai déjà pété les dents, là c'est bon j'ai gagné c'est pas été facile la partie là, mais bon il y a des moments où j'ai galéré mais au final il y a le cimérien qui ramène son armée là mais bon au final on l'a fait on a réussi avec les celtes à faire quelque chose de vraiment génial attention, laisse toi ! attention, laisse toi ! et voilà victoire totale j'ai l'achievement victoire totale c'est pas mal parce que j'ai jamais eu encore et bon voilà campagne remportée voilà la victoire est à nous on va pas refaire tout l'historique non plus hein j'aurais quand même détruit 14 factions c'est pas mal après dites moi si vous voulez que je fasse une autre campagne sur ce jeu une fois si vous voulez que je fasse peut-être une autre victoire peut-être culturelle ou diplomatique avec une autre faction n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait moi je suis toujours à l'écoute même si même si je fais des fois un petit peu ce qui me plaît mais si vous avez des idées intéressantes moi je suis partant je vous dis à la prochaine et c'est tout le monde !